Bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour jouer à la démo de Resident Evil Village qui est dispo depuis hier, si je peux m'utiliser, ou avant-hier. Voilà, c'est une démo, on va la lancer tout de suite, qui s'appelle Maiden, qui n'est pas représentatif du jeu final, c'est vraiment pour se mettre dans l'ambiance puisque là, dans cette démo, il n'y a pas de combat, on incarne une jeune fille qui va du coup tenter de s'échapper d'un cachot. Alors c'est parti. Ah, il y a quelque chose par là. Un petit message. Alors on va lire ce morceau de papier. A quiconque tente de s'échapper d'ici, j'espère que ce message vous sera utile. Vous ne me connaissez pas, mais vous devrez me faire confiance si vous voulez survivre. D'abord, il vous faut sortir de cette cellule. Regardez autour de vous, mettez-vous à quatre pattes s'il le faut, ensuite cherchez l'objet dont vous aurez besoin pour vous échapper. Il est caché là, on s'y attend le moins plongé dans le sang. Bon, ça m'a l'air d'être clair. Donc il nous faut un objet qui est plongé dans le sang et qui va nous permettre de sortir d'ici. Alors est-ce qu'on voit du sang quelque part ? Alors, on va se mettre à quatre pattes. Hop. Évidemment, on passe dans la cellule d'à côté. Ah, c'est des esticots, c'est dégueulasse. Ok, donc le truc s'est ouvert. Étrange. Du coup, je pensais qu'il fallait récupérer les choses pour sortir de la cellule, mais non. On est sortis directement, très bien. Alors, médicaments pour maintenir le bétail en vie. Ouais, le bétail, j'ai l'impression que c'est nous. Ok. Bon. Ouais, ça fait un peu flipper quand même. J'ai l'impression que c'est des objets de torture du Moyen-Âge. Ah, donc c'est là qu'il nous faut quelque chose pour ouvrir ça. Hop. Bon, à première vue, quand même, pour un jeu PS5, c'est pas ultra beau, quand même. On peut dire qu'une PS4 peut sortir ça, mais presque. Par contre, sur l'ambiance, c'est pas mal. Ah. Ouais. On ne voit pas qu'elle respire. Aide-moi, aide-moi, frère. Ouais, je crois que c'est trop tard. Du coup, il n'y a rien ici. On continue. Ouh, ça doit faire mal, ça. Là, toujours rien. On aura des objets de torture, quoi. Il n'y a pas de quoi sortir d'ici. Alors, examiner. Bon, il faut une clé. On ne l'a pas. Là, c'est verrouillé. Ok. Bon, c'est pas par là. C'est un peu flippé, là, ces portes qui se ferment et qui s'ouvrent. Ici, on était venu voir. Ouais. Ouf. Ouf. Bon, là, on ne peut pas ouvrir. Là, il y a du sang. Ah, il va prendre par là. Est-ce qu'on ne serait pas passé dans la salle un peu trop vite ? Voilà, bien sûr. Bon, non, c'est parlant. Ça, on ne peut pas ouvrir. Ça non plus, ça on a dû regarder. Bon, elle est où la pince là ? Ah, purée, elle était là. Coupe boulon, parfait. J'avais même pas vu... Ah, mais si, c'est le corps de tout à l'heure qui est tombé. D'accord. Normal qu'on l'ait pas vu. Hop, 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 hop. Putain, mais ça, c'était... Ça sort d'où, ça ? Oh, la, 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 la. Peu de gueulasse. Alors, coupe boulon. Tac, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Des sauts, des sauts. Des sauts avec du sang. Donc, c'était ça qui avait marqué dans la note. Et donc, on a un crochet. Très bien. Très bien. Je sais pas ce qu'il faisait ici, mais c'était pas beau à voir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait du crochet ? Voilà, c'est quoi ces bruits ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce qu'on a fait du décasse à Sammy ? À mon avis, son cœur n'aurait pas tenu, déjà, jusque-là. Donc, est-ce que le crochet peut nous permettre de voir cette porte ? Non. Bon, c'était pas du tout là, j'ai cru. Très bien, alors, on continue. Tac, tac, tac. On va retourner par là-bas, ouais, je sais pas. Crochet, c'est un truc. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Euh... J'ai pas trop envie d'aller de l'autre côté, en fait. Très bien. Alors, est-ce qu'on a baisse à la même niveau ? Je n'ai pas trop envie, en fait. Ok, on dirait qu'il y a eu une bataille. Ouais, continuons. Je crois que la démo fait une demi-heure, à peu près. Bon, là, on a déjà perdu pas mal de temps au début. Mais bon, ça donne un aperçu de l'endroit où se déroulera l'action de Resident Evil Village, qui sortira en mai. Du coup, ça a été annoncé aussi. C'est quoi, ça ? C'est des barils de sang noir ? C'est dégueulasse. Après, quelqu'un m'a aussi lâché un trailer que je vous enjoins d'aller voir, qui est plutôt sympathique. J'aime beaucoup des nouveaux personnages. Ce que c'est que ça ? Ça sent terriblement mauvais. Des assiettes avec du sang à l'intérieur. Ouais, et dans le trailer, on dirait qu'il y a des vampires. Moitié zombies, moitié vampires. Intenses, macabres. Oui, bon, ça reste dans le ton de la déco. Voilà, on peut ouvrir. Alors, c'est bizarre, quand même. Encore des passages exigus. Alors oui, cette démo est disponible uniquement sur PS5. Et par contre, il y aura une nouvelle démo qui sera dispo sur à peu près toutes les plateformes et qui sortira, je crois, en mars ou en avril. Et qui, cette fois-ci, reprendra une partie du jeu. Ok, donc ça, ça va. Pour l'instant, les unigmes, c'est bon enfant. Ok. Nouvelle note. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'ai été très étonné de constater qu'il n'était habité que par des femmes. La maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordraient pas. C'est pour le moins étrange. Cela fait deux semaines que j'ai commencé à travailler au château et j'ai un peu peur. Notre servante, Adéla, a commis un impair et Mademoiselle Daniela lui a tailladé le visage avec un couteau charmant. Et la nuit, j'entends des gémissements comme si des fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. Je ne sais pas quoi faire. Les jeunes demoiselles se plaignaient qu'ils faisaient une chaleur étouffante pendant le dîner. Alors, j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre, ferme-la immédiatement. Au moment, elle criait l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et que l'on ne me revoit plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Oui, ça ressemble à des vampires. Alors, est-ce que les zombies ont laissé leur place à des vampires avec un goût prononcé pour le sang ? Eh bien, je vous avoue que ça me donne bien envie. Moi, j'aime beaucoup les vampires. D'ailleurs, si vous voulez une bonne lecture sur le mythe du vampire, je vous conseille la chronique des vampires d'Anne Reis dont le premier tome, c'est Entretien avec un vampire. Le deuxième, c'est L'Esta. Ce sont deux de mes bouquins préférés. Bien, on sort du sous-sol et là, on arrive dans ce qui représente le château. Le château plutôt luxueux. Ah, des pas. Il y a quelqu'un au-dessus. Alors, l'ambiance fait un peu flipper. C'est assez basique comme démo, mais l'atmosphère est bien retransmise. Porte fermée. Un classique de Resident Evil. Oh, j'ai vu quelqu'un là. Il faudra voir le replay. Je crois que j'ai vu quelqu'un bouger. Est-ce qu'on va par là ? Ah, le hall d'entrée. Un classique de Resident Evil. Tout le monde se rappelle du hall de Resident Evil 1. Légendaire, légendaire. Ou le hall du commissariat de police également. Il n'y a que des femmes, mais il y a quand même des portraits d'hommes. Ah, il faut mettre quelque chose. Sûrement dans son oeil qui a l'air crevé. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir qu'on en trouve un petit bijou. On va continuer déjà. On va faire l'étage du haut. Est-ce qu'il y a une map quelque part ? Attendez que je regarde. Non, 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 non. Pas de map. Attends, on ne l'a pas trouvée. Fermé, ok. On peut courir. Donc là, on a juste fait le tour. Rien à récupérer par là. Je n'ai rien vu au mur. Eh bien, on va descendre alors. Ah, déjà, c'est un peu plus vieux. Ouh. J'entends quelqu'un qui rigole, qui ricane, même. Ce n'est pas bon signe. Tasse de thé. Ouf. Du son. Ok, du son. Du son. Donc, on est bien, à mon avis, en présence de vampires. C'est-à-dire. Je ne sais pas qu'une petite torche, ça me... Ah, un message. Candidate. Irina. Miaïla. Loïs. Rejetée d'Andora. Grétan. Nadine. Camélia. Mais en Camélinas. Astrid. Rinalina. Stéphane. Cabriela. Et comment s'appelait, l'autre, tout à l'heure ? Ah, un bazar. Qui a écrit le papier ? Non, il n'y avait pas de nom. Bon. Ah. Est-ce que je ne suis pas une servante amnésique ? Oh, 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 au tiroir. On ne peut pas lire, un message ? Non. Ok. Donc là, la porte, à mon avis. Voilà, fermée, évidemment. Ici, rien. Donc, nous avons au choix deux portes. On va aller par là. Seule à manger, sans lumière. Ok. Par contre, la fenêtre est ouverte. Je pensais qu'elle n'aimait pas que les autres. N'aimait pas quand la fenêtre était ouverte. Du coup, c'est peut-être un lieu de répit. Ils ne font que manger, ici. Ah ah ! Une bague avec un oeil écart à la... Eh bien, voilà, on va pouvoir ouvrir là-haut. On va quand même faire les tiroirs. En bon rouleur que nous sommes. Il ne s'ouvre pas. Donc là, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une cheminée. On s'en rappelle avant tout à l'heure. Une fenêtre ouverte. Donc, on va pouvoir aller mettre la bague là-haut. Et peut-être avant, on va aller voir si la porte peut s'ouvrir, ici. Non. Donc, on n'a pas le choix. Hop, hop, hop ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, il va en pire, mais pas cheveux sous l'île. Ah ! Qu'est-ce qu'on a vu ? On est écrasé ? Un drôle de bruit. Je retombe par là, mais... Hop, 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 hop... Hop, 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 hop... Alors, comment on fait ? Tac, tac, tac... Faire tourner, déplacer, examiner. Hop, il est carlate. On va voir le maître. Euh, ouais d'accord. Ah oui d'accord, pas compris. Ok, qu'avons-nous là ? Des bouteilles de vin, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Une corbeille de fruits, il m'a l'air un peu pourri mais... Ah, ici on peut ouvrir. Alors, crâne dessiné, ok. La clé de la cour, parfait, on pourra se barrer d'ici. Les techniques de vinification du château Dimitrisco remontent au XVe siècle, bien avant l'arrivée des occupants actuels. Alcina Dimitrisco utilise un procès traditionnel bien que particulier pour enrichir l'intensité des saveurs du vin et lui conférer un bouquet épais. Ou à coup sûr, il met du sang. Son meilleur millésime est le sanguisse virginis, qui signifie sang de vierge et est conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Ok. Là, rien. Donc on a la clé de la cour. Mais la clé de la cour, c'est ouf. C'est peut-être là-bas, mais j'ai quand même testé un peu partout. Non, 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 non. Mais tu sais, j'ai entendu une voix, j'aime pas... Oh, alors qu'est-ce que c'est ce bordel ? Oui, d'accord. N'hésite pas à courir. Pourquoi elle m'a bouffé ? Pourquoi elle me laisse pas tranquille ? J'aime pas ça. Elle est où la cour ? Ah, j'étais persuadé que c'était ici. Elle se joue de moi ! Mais attends, j'ai la clé de la cour, là, c'est où ? C'est pas évident de parler en jouant, du coup, on fait pas trop attention à plein de trucs, là. Clé de la cour, clé de la cour... Vas-y, ouvre-toi. Elle a l'air d'être là, la cour. Ah, purée, débile. Merci, j'ai pas du nez. Oh putain ! Oh non, en haut, oh non ! Oh non ! Oh non ! Ah oui, c'était court. C'était court. C'était court, mais l'ambiance était cool et ça donne une bonne idée des protagonistes du jeu. Sûrement une famille de vampires. C'est étonnant que... Oui, on est plus du tout dans les zombies. Mais enfin, pourquoi pas ? Donc on peut précommander le jeu directement sur PlayStation. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi avec moi cette démo. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker la vidéo, puisque je la posterai également sur mon YouTube. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog tomix.com ou à discuter avec moi sur Twitter, voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !